... Donc moi, à l'âge de... Je passais mon bac normal, à l'époque ça s'appelait A1bis, français, maths. J'avais une assurance pour la musique, j'étais bonne, mais j'étais extrêmement paresseuse. Et un jour, à l'âge de 16 ans et demi, donc plus jeune que vous, j'ai eu une révélation du sens de la musique, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Évidemment, ma famille n'était pas tout à fait d'accord. Donc j'ai fait mon premier stage auprès d'un avocat, et la première affaire qu'il a eu à défendre, puisqu'il commençait dans ce métier, m'a complètement changé d'avis sur le fait que je serais incapable de défendre des gens que je jugeais tout à fait responsables de leurs actes et compagnes. Donc j'ai eu ça, et ensuite, je rêvais aussi, j'aimais beaucoup les animaux. Vous savez, comme les petites filles, je vais être vétérinaire, bon. La réalité, c'est que souvent, quand vous avez des animaux, ils sont malades. Vous ne les voyez pas très longtemps, par rapport, on a fait beaucoup de progrès. Et en plus, comme je suis assez bordélique, j'étais infoutue de retenir l'envoi, il fallait ranger les choses à chaque fois. Et puis, la musique a pris le pas brutalement, donc j'ai payé effectivement mes études. J'ai commencé à donner des cours dès l'âge de 17 ans. Je me paladais en vélo à Saint-Germain-en-Lec pour donner peut-être 8h, 9h de cours particuliers. Évidemment, à l'époque, c'était payé de la main à la main, 17 ans. Et j'ai fait mon chemin comme ça. J'ai passé mon bac. Et de fil en aiguille, je ne sais pas comment je suis arrivée là en face de vous, mais il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'ouvertures. Je suis partie pour un pianiste professionnel. J'ai voyagé, j'ai été sélectionnée pour passer ce qu'on appelle le concours des concours à Montécart. Mais comme je n'avais pas une formation de virtuose dès l'âge de 4 ans, je me suis blessée comme des sportifs, c'est-à-dire avec des temps de limite. Donc j'ai connu le renoncement pour ensuite se reconstruire, faire de la rééducation. Ça m'a donné une valeur ajoutée en tant que professeur. Donc maintenant, j'enseigne en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, au Japon, à l'université de Vienne, en Russie. Et donc, le festival, ça s'est fait sur un peu du destin, où j'avais été jouer au grand théâtre, et j'avais une grande-tante qui n'avait pas d'enfant et qui m'a laissé bien. Et donc, j'ai créé ce festival un peu pour faire quelque chose à la fois de très beau artistiquement, où je réunissais toutes les choses que j'aimais énormément. C'est-à-dire, quand vous regardez ce qu'on vous présente à la télé, ce que vous écoutez, vous n'aimez pas, il n'y a rien à faire, vous ne vous reconnaissez pas dans ce monde. Et j'ai eu la chance de rencontrer une municipalité, un maire surtout, qui rejoignait mon point de vue et m'a suivie dans mes délires. Donc voilà, maintenant, on a un festival qui est placé a priori par le Japon. Ce n'est pas en France un troisième sur le plan qualitatif et international. On a également un concours qui est relié avec le Japon, la Russie, tous les endroits où je travaille. On a une académie avec des élèves conformes. Il y a beaucoup d'ailleurs d'élèves du concerto de Bordeaux qui sont venus passer un concours, qui ont été gagnés des prix au Japon, en passant par là. Et donc j'ai appris à, après avoir appris à jouer du bac du lice de Chopin, un peu de jazz aussi, j'ai appris à gérer un PC, les tableurs Excel, les contrats, des bénévoles, je suis aussi présidente de l'association. Donc je passe mon annonce, je cherche des stagiaires pour cet été, c'est du 4 ans, 11 juillet, au passage. Et j'ai la chance de travailler à la fois d'être un peu fière quand même du résultat et surtout de rencontrer et d'aider aussi bien, de rencontrer des gens que j'aime, d'être dans un métier de rencontre et également dans un métier d'ouverture, c'est-à-dire d'essayer de panier à ce qui m'a manqué quand moi j'avais votre âge, c'est-à-dire de rencontrer des gens qui peuvent vous aider. Mon travail artistique, en fin de compte, est très rapide, parce que comme je me déplace à l'étranger, je suis jolie dans des grands concours où j'en ai créé un moi-même au Cap Ferret, où j'ai repris aussi le plus vieux concours de France, qui est le concours Belan, dont M. Cochet était un des premiers lauréats du temps, où c'était un concours d'art dramatique, d'éclamations et de chansons. C'était un concours qui est... Voilà, je l'ai repris en 2013. Je connais bien la photo de Jean-Laurent Cochet, parce que j'avais mise dans le dossier de presse, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des stars. Elle est la chance d'avoir un des plus grands potes de théâtre de France. Voilà. Donc, je fais... Dans la moitié de mon temps, c'est le travail de Jérémy. Donc, je rêve évidemment de rencontrer, d'avoir les moyens, d'avoir un Jérémy bis et de pouvoir me consacrer un peu plus à mes activités, ma passion première, qui était la musique. Quand on développe ce type de métier, on y va parce qu'on a une passion. Alors, ça peut être les arts, ça... Moi, c'était vraiment la musique. C'était un échappatoire personnel par rapport à des problèmes familiaux. Voilà. Quand je faisais de la musique, je n'écoutais pas de discuter avec mes parents. Et en plus, on m'écoutait, enfin. Voilà. J'étais entendue. Même si on souffre parfois de non-reconnaissance. Donc, ce travail a été d'abord un travail personnel. Ensuite, il a fallu pallier à des carences techniques. Parce que quand on a une révélation tardive... Parce que souvent, beaucoup d'entre vous vous demandez « Mais c'est quoi ma place ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Comment je vais gagner ma vie ? » En fait, je crois qu'au niveau des études, il faut vraiment déjà se diriger vers ce qui vous intéresse. Et surtout, surtout, ne jamais vous fermer. C'est-à-dire « Tiens, mais pourquoi pas ? » Plutôt que dire « Ah non, j'ai la peine de sortir. » Non. Abandonnez vos écrans, abonnez votre téléphone et allez vers les autres. C'est pour moi... Je trouve que c'est comme ça. Et le danger... Je suis maman moi-même. Oui, je sais. Je regarde par rapport aux écrans. Je vois trop les dégâts. Je suis profe moi-même. Je vois trop les dégâts. Et je vois trop les cerveaux avaler n'importe quoi. C'est effrayant. Et en plus, quand on est professeur de piano, on observe tout de suite les capacités de mémorisation qui vont diminuer en fonction du nombre d'heures passées devant les écrans. Donc nous, ça fait déjà 15 ans qu'on voit les modifications effectives sur des très jeunes enfants. Et je suis désolée, je change le sujet, mais j'en profite pour une fois que j'ai le micro. Voilà. L'enfant type qui passe 4 heures devant les écrans. 6 ans. Tu peux me dire le numéro de téléphone de tes parents, s'il te plaît, je peux le noter. 0-6-2... Voilà. Donc c'est dramatique, mais c'est ça. Donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup mon métier. Je garde mon métier de prof. Alors, pour en revenir au partage des tâches, j'enseigne, je suis fonctionnaire territoriale, j'ai passé les diplômes, la fonction publique, le ministère de l'Éculte. J'ai passé ma licence de concert à l'école normal de musique de Paris. J'ai passé quand même quelques concours internationaux. Et en fait, c'est tout à fait le hasard qui m'a mise sur des... Ben là, c'était mon voisin, qui était président de la fondation. Mon mari est informaticien, donc heureusement, c'est grâce à lui que je fais tout ce que vous... Voilà. Les gestions, concrètement, ça se matérialise ainsi. C'est-à-dire que je peux vous montrer que j'ai un agenda et j'ai des couleurs par activité. Et j'essaie d'équilibrer ma vie à peu près en respectant. Le vert, c'est le festival. Le rouge, c'est le élan. Le bleu, c'est moi, perso. Donc, c'est jamais rien. Le noir, c'est tout ce qui est administratif. Le rose, c'est ma fille et mes amis. Et j'ai fait comme ça douze couleurs et j'essaie à peu près de gérer en sachant que je dors très peu. C'est peut-être d'être très présent quand vous rencontrez, vous faites votre stage ou des futurs employeurs. Donc, c'est d'être à 100% présent et effectivement très ponctuel, même un petit peu en avance. Ça permet d'avoir des imprévus réglés et de soyez votre orthographe. Ça, c'est le truc. Les demandes de stage, où moi, j'ai écrit de l'orthographe. Alors, je suis stagée en communication. Phrase 2. Allez, hop. Des Etats-Unis. Une I. Voilà. Des choses comme ça, ça, c'est rédhibitoire. Et c'est vrai que comme... C'est très triste parce qu'on sait parfaitement quand on est employeur ou qu'on gère des équipes que le fait d'écrire correctement jusqu'au bout, c'est une preuve également de votre concentration et de l'attention que vous allez donner à ce qu'on vous confie et aux responsabilités qu'on va vous confier. C'est très important. Alors, moi, mon expérience ici, j'ai eu la chance d'avoir une excellente stagiaire. pour rien vous cacher, elle était stagiaire pour l'ensemble orchestral de Bordeaux qui est fermé depuis. Et parce que je ne pouvais pas avoir l'orchestre, il était déjà pris. Donc, j'ai pris l'ensemble orchestral de Bordeaux. Elle était stagiaire et elle s'occupait à la fois de réduire les partitions. Donc, elle avait une formation de musicienne. Mais elle est également étudiante à l'université de Bordeaux-Montagne. Et elle a été tellement fabuleuse qu'effectivement, je l'ai recrutée dans mon équipe. Donc, c'est ma directrice adjointe maintenant. Elle était il y a 3 ans, je crois, 4 ans. Donc, elle s'occupe de toute la partie des cours justement de l'académie. Et c'est une ancienne étudiante. Et j'en ai plusieurs comme ça. Pas forcément de Bordeaux-Montagne. Mais qui se sont tellement bien intégrées dans l'équipe. Le festival va fêter ses 10 ans. Donc, on est pile en voie de professionnalisation. Et si vous voulez, on était une équipe de bénévoles. Tous, moi y compris. On est une cinquantaine. Et sur des postes clés, comme justement gérer les inscriptions de l'académie, gérer les contrats à l'international. Donc, c'est à dire français, anglais. Donc, répondre par mail, etc. L'orthographe, entre autres, est très importante. Et c'est une personne qui à la base est saxophoniste et a simplement suivi... Donc là, elle a appris plein de choses sur le tas. Mais elle a été tellement investie. Elle dormait très peu. Elle ne voulait pas s'endormir avant que moi, j'aille coucher. Donc, voilà. C'est un petit peu ça. Surtout pendant le festival. J'ai moins 15. Donc, ça, c'est pour vraiment vous dire que le relationnel est très important puisqu'évidemment, quand on s'entend bien avec quelqu'un, c'est pas tellement une question d'âge, de sommeil. On ne dort pas beaucoup quand on a beaucoup de responsabilités. Ça, c'est une réalité aussi. C'est-à-dire qu'on sait que si on dort l'orbiteur, c'est que lui, on n'a rien à pas. Et on dort très peu aussi parce qu'on est vivant. On se réveille avec l'envie de faire une chose. Et ça, c'est ce qui doit guider vos choix. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Bonsoir, François. Bon, ça se fait tout à fait. Par une autre anecdote, le bon coin, une chaise des années 60. Ah bon, rien à voir. Et alors, l'anecdote, si vous voulez, je peux vous raconter une anecdote très picolote qui se reproduit deux fois et qui va bien faire rire mon voisin à côté, Jérémy, et je pense vous aussi. C'est-à-dire que quand on commence un projet, alors je rejoins complètement dans l'idée d'Anne-Caroline, personne ne veut de vous comme comédien, mais vous croyez vraiment en vous. Eh bien, vous faites votre spectacle, l'histoire fourmi de gens qui ne raccordaient pas leur confiance, qui avait une préscience très forte de ce qui valait et de ce qu'il voulait apporter. Donc, évidemment, il ne faut pas choisir un métier parce que vous ne savez pas quoi faire. C'est le métier, généralement, qui vous choisit. Alors, pour revenir sur l'anecdote, première année, première édition du festival, j'étais en France ce que j'ai rencontré à l'international. Ce sont des académies internationales. Il y a des grands élèves qui jouent en concert, des professeurs jouent en concert. J'essaie de synthétiser. Et donc, je n'avais pas encore de responsable d'hébergement, de responsable de transport. Tout reposait sur moi. Bien. Parfait. Première édition. Jour J. Donc, on avait à peu près 25 étudiants. Ça, ce n'était pas trop. et une vingtaine d'artistes. Paf. Panne téléphonique, panne des réseaux. Je n'avais pas communiqué les adresses parce que moi, j'avais pu répondre très rapidement par texto. Et donc, en fait, impossible de se joindre les uns et les autres. Tout le monde arrivait au Cap Herrey, s'arrêtait à Lèche, parce qu'il y avait encore 23 kilomètres. Et personne ne savait où on se rencontrait. Parce que quand on dit « Tu te retrouves, tu vas aux mains beaux, c'est là que j'ai un peu d'artifice. » Ça, c'est première année. Donc, j'ai compris qu'il fallait que tout soit anticipé. Parce que, voilà, c'est comme la fausse note. Quand on ne prépare pas, c'est la catastrophe. Bon, tout le monde à peu près s'est retrouvé. On leur a dit « Vous allez toujours tout droit, tout droit. » Mais, voilà, il y a des gens quand ils ne parlent pas français, c'est un peu compliqué. Ça arrive à la campagne. Alors, donc, la billetterie. C'est le pôle billetterie. Il y en a 20 concerts, dont 6 payants. Donc, je peux vous dire, ou 5 payants. Les 5 payants, on y tient parce que ça nous gère beaucoup notre budget. Donc, j'ai des bénévoles qui gèrent les ventes de billets et l'accueil. Et c'est des petites mamies. Les petites mamies, l'année dernière, elles ont pris quand même presque 10 ans d'emmener. Donc, elles ont fait un petit peu comme ça. Parce qu'elles avaient déjà presque 80 il y a 10 ans. Et parce que les bénévoles, il y a quand même beaucoup de personnes à chier. Et puis, au drame, j'ai mis aussi billetterie sur les concerts gratuits pour pouvoir gérer les remplissages parce qu'on est complète sur beaucoup de jours. Donc, pour ne pas faire de drame, Louise et ventes, merveilleuse application. Mais sans que les mamies, elles faisaient rentrer leurs copines. Je l'ai su, je me suis à moitié fait agresser dans le bus par une âme. Oui, c'est scandaleux. Tout ça, on a réservé nos places, on n'a jamais pu rentrer. Je dis, ah bon ? Mais écoutez, normalement, etc. Donc, je veux agir. Je mets des jeunes stagiaires, charmantes, etc. Et je dis, on est obligé, je raconte un peu plus beau, que forcément, puisqu'on a réservé par Internet et qu'il y a un code barre, on fait le lecteur code barre. Et comme je sais que les petites mamies qui font des tartes délicieuses, les a remises maintenant au pôle, à la table d'hôtes, on a des gâteaux, c'est génial. Et que je sais qu'elles ne vont pas pouvoir se servir de leur téléphone pour scanner les billets. Donc, je vous laisse imaginer la gestion en tant que présidente de l'assaut, les mamies remontées, oui, mes petites jeunes, charmantes, toutes lignées, bonjour, vous êtes en cas, drame intergénérationnel. Donc, normalement, on est prêts, on a vendu les places, etc. Et ça, donc, c'était pas l'été 2019, mais l'été 2018. Donc, tout est pile-poil. Alors déjà, je le fais avoir parce qu'en fait, il y a 4000 places payantes et tout le reste monte jusqu'à 12 000 gratuits. Wizz & Vente, c'était les 400 premiers où on n'a pas de prélèvement quand on lit. En fait, après, ils prélèvent à chaque fois. Donc, je vous laisse imaginer, déjà, mauvais calcul, la billetterie, c'est-à-dire que plus il y avait du gratuit et plus je perdais de l'argent. Donc, très mauvais. Seconde chose, donc, très mauvaises ambiances, ça rogne dans mon dos, je sens mon dos qui me picote, la nuque et tout. Paf, à nouveau, panne orange pendant deux jours. je vous laisse imaginer quand le truc qui s'affiche, ça ne connecte pas les gens qui veulent rentrer et m'a mis, ah, je l'ai bien dit, etc. C'est terrible. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que, si vous voulez, toutes les agressivités sont remontées d'un coup parce que forcément, quand on accepte aussi de diriger quelque part, on se prend tous les coups. ce n'est pas dès que vous êtes faillis, vous êtes malades, etc. Maintenant, ça y est, on a vraiment découvert le sens de l'associatif, c'est-à-dire qu'on a mis en commun tous nos moyens. mais donc, j'ai plein de secondes. Merci.